Bonjour à tous, avec cette vidéo nous allons attaquer une nouvelle série de tutoriels. Nous allons repasser en détail toute la procédure d'anodisation. Le lavage-dégraissage, le décapage, la désoxydation-neutralisation, bien sûr l'anodisation en elle-même, la coloration et enfin le colmatage. Chacune de ces étapes fera l'objet d'une vidéo en deux parties. La première courte et succincte où nous verrons simplement comment utiliser les bains ou les équipements. La seconde ira dans le fond des choses pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche. Et puis, je voulais donner un ton un peu plus ludique à ces tutoriels. Vous êtes maintenant plus de 300 abonnés, ce qui est pas mal pour une si petite communauté technique. Alors, dans chaque vidéo, il y aura à la fin une question qui portera sur un élément, une méthode ou un point précis du tutoriel. Vous y répondez dans les commentaires et la première réponse juste gagnera des produits anodis. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour une première question. Vous serez peut-être le gagnant de ce flacon d'anodis 820 qui vous permettra de faire 10 litres de colmatant. Pour cette série de vidéos, je vais utiliser plusieurs pièces avec des alliages différents. Pour chacune de ces pièces, on fera une anodisation complète avec la préparation, l'anodisation, la coloration et le colmatage. Pour ça, je vais utiliser le nouveau kit Anodi 20 litres 2.0 et quelques nouveaux équipements qui seront bientôt disponibles sur le site Anodi. Vous aurez donc le plaisir de les découvrir en avant-première. Voyons un peu en détail les pièces qui vont servir pour cette série de tutoriels. Ce boîtier est un prototype pour embarquer un Raspberry Pi en condition extrême. Il est en 5083. Le 5083 est un alliage au manganèse qui le rend très résistant à la corrosion. Ce calpier de moto vient de mon Honda 1000 VTR. C'est une pièce moulée puis reprise en usinage. Bien sûr, Honda ne m'a pas communiqué l'alliage. Alors, ce sera l'occasion de voir comment réagir face à un alliage inconnu, surtout pour la coloration. Cette pièce m'a été confiée par LMX Bike, fabricant de vélos et de motos freeride électriques, qui anodisent ses propres fabrications avec les produits Anodi. Là, on est sur du 6082. C'est un alliage qui s'anodise bien et se colore facilement grâce à une couche anodique assez transparente. Au passage, allez voir leur site dont le lien est dans la description. LMX Bike, c'est français et c'est de l'orfèvrerie. Comme c'est un alliage très répandu, ce bloc de 27A, on ne pouvait pas passer à côté de l'alliage préféré des mécaniciens d'usinage. Voilà, cette introduction à cette nouvelle série sur l'anodisation touche à sa fin. Maintenant, la question de cette vidéo. Pour jouer, c'est très simple. Vous répondez dans les commentaires et vous envoyez immédiatement après un mail à support.anodi.fr que vous trouverez dans le descriptif. Dans ce mail, notez votre pseudonote YouTube et faites un copier-coller de votre réponse. La première réponse juste dans les commentaires gagnera ce flacon de colmatant anodi 820. Voilà la question. Une des pièces qui sera anodisée présente un défaut flagrant. Trouverez-vous laquelle ? A bientôt pour le premier épisode de cette nouvelle série. Sous-titrage Société Radio-Canada